... Bienvenue sur le canal de traduction de cette conférence sur les accélérateurs de particules cosmiques. Vos traducteurs pour ce talk sont Iota et Informansa. Et nous apprécierons votre retour sur Twitter, hashtag C3T, ou au compte Twitter C3Lingo. Annie, c'est ta scène, c'est tes applaudissements. On t'écoute. Génial, merci. Merci pour cette présentation géniale. Et si jamais j'ai pas de questions à la fin, je t'en poserai à toi. Ça va être un rêve. Bienvenue à ma présentation sur les accélérateurs de particules cosmiques et leurs traces en Antarctique. La première raison que je fais cette présentation, c'est que c'est normalement celle de mon collègue, mais il s'est rendu compte il y a deux semaines qu'il était à Shanghai. Et la deuxième raison, c'est parce que cette année, il y a eu une énorme percée en astrophysique des particules et en astrophysique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler tous. On a mesuré la fusion de deux étoiles à neutrons pour la première fois cette année. Et en fait, on a aussi pu trouver et identifier une source de neutrinos à l'aide de l'expérience Ice Cube. Et étant donné que pour nous, c'est un truc énorme, je voulais vous expliquer un peu ce que c'était cette découverte, comment est-ce qu'on y est arrivé, et avant tout, pourquoi c'est aussi génial pour nous ? Pourquoi tout le monde est aussi fier de ça ? Donc la première raison, pourquoi tout le monde est aussi fier, c'est parce que l'histoire a commencé il y a un peu plus de 100 ans, avec Victor Hess, qui a découvert le rayonnement de haute énergie. Donc au début du XXe siècle, vous pouvez peut-être savoir qu'on venait de découvrir la radioactivité, donc c'était quelque chose d'assez important. Et en cherchant un peu à comprendre cette radioactivité, les chercheurs se sont demandés et ont essayé de comprendre comment la Terre était aussi radioactive. Donc c'est surtout du radon qui est émis par la désintégration de l'uranium, par exemple, et du thorium. Et donc Victor Hess s'est dit qu'il allait qu'il allait regarder comment la radioactivité diminuait quand on montait en altitude. Et donc on mesure pas la radioactivité directement, mais on mesure à quel point elle ionise l'air. Et donc ça, c'est directement proportionnel à la radioactivité. Donc Victor Hess a fait cette expérience, donc il a fait des vols en mongolfière. Vous voyez souvent des références en bas avec des lettres et des chiffres. Donc ce qui est B, ce sont les images. Et les R, ce sont toutes les références bibliographiques. À la fin, je vous montrerai cette liste et ça sera aussi sur le site Internet. Donc vous pourrez aller lire si vous voulez vous informer un peu plus après coup. Et vous pouvez voir aussi quelles sont mes sources, du coup. Donc on retourne à Victor Hess. Victor Hess a fait donc des vols en mongolfière et s'est rendu compte que la radioactivité, comme on s'y attend, elle diminue quand on monte en altitude, mais pourtant, elle réaugmente quand on monte un peu plus. Donc il s'est rendu compte que quand on monte encore un peu plus, vers 10 000 mètres, il y a à peu près 40 fois plus d'ionisation que sur Terre. Donc il n'était pas totalement bête et il s'est dit que ce rayonnement ne doit pas venir de la Terre, mais il doit venir de l'extérieur, en fait, de l'espace. Et donc ça, c'est la découverte des rayons cosmiques qu'on appelait aussi les rayons élevés à l'époque. Donc on sait qu'il y a des particules qui traversent notre atmosphère, qui arrivent sur Terre, qui ionisent les particules et donc on se demande d'où est-ce qu'elles viennent, ces particules. Donc en ce moment, on en sait un peu plus. Donc il y a toujours des expériences de Montgolfière, mais il y a aussi une expérience dans l'espace sur la Station Spatiale Internationale qui s'appelait AMS. Et donc pour des énergies plus faibles, il faut déjà aller dans l'espace parce que déjà c'est plus pratique, on est déjà en haut, on n'a pas besoin de lancer des ballons sans arrêt. Donc c'est assez pratique. Donc ces détecteurs de particules, ils voient par exemple, AMS par exemple, ils ont les mêmes détecteurs que par exemple dans les LHC. Et donc il peut mesurer la vitesse de la particule, une deuxième fois même. À l'intérieur, il y a un aimant avec un détecteur dedans qui mesure les traces de la particule. Et donc certains savent peut-être que dans un champ magnétique, les particules chargées sont déviées. Et donc la déviation permet de mesurer la charge de la particule. Et donc dans AMS, il y a aussi à l'intérieur un calorimètre électromagnétique où du coup les particules sont arrêtées et ce qui permet de mesurer leur énergie. Et donc maintenant je veux poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas des satellites, on ne peut pas mettre des satellites partout pour tout mesurer. Et donc il y a des particules qui ont tellement d'énergie qui ne peuvent pas être mesurées par ce détecteur. Le détecteur en fait est beaucoup trop petit. Et l'autre raison pour lesquelles, pour les hautes énergies, on ne peut pas travailler avec des satellites, c'est parce que les flux de particules en fait deviennent très petits. Donc on parle là d'une particule par kilomètre cube par an. Donc c'est un peu chiant, ces satellites sont beaucoup trop petits pour ça, on n'arrivera jamais. Donc ça c'est impraticable en termes de statistiques. Donc pour les énergies un peu plus élevées, on utilise d'autres expériences qui ont lieu sur Terre. Donc avant que ces particules arrivent sur Terre, elles vont interagir avec les particules d'air de notre atmosphère. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver une fontaine cosmique. Et donc en fait il y a de l'énergie qui va être échangée entre la particule et l'air. Et ça va générer plein de particules, des électrons, des maisons, de la lumière. Donc ici vous voyez une belle vue d'artiste. Donc vous avez tout un réseau de particules qui va être créé. Et ces particules secondaires qu'on peut mesurer sur Terre. Donc pour faire ça, en fait, c'est un exemple de l'observatoire Pierre Auger. Donc c'est simplement le plus gros observatoire actuellement. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des grosses citernes d'eau. Et donc dans ces citernes, ils ont mis des choses. Donc ce qu'ils ont montré dans ces citernes, c'est le rayonnement de Cherenkov, donc de ces particules secondaires. Donc oui, j'expliquerai plus tard ce que c'est. C'est simplement le nom de la personne qui l'a mis en évidence. Et donc il y a aussi des expériences avec des télescopes basés sur Terre. Et donc ces télescopes mesurent le déplacement de ces particules dans l'atmosphère. Et donc en fait, ces particules, quand elles traversent l'atmosphère, elles font émettre à l'air de la lumière. Et ça, c'est facile à mesurer avec des télescopes au sol. Et donc avec Pierre Auger, ils ont pu commencer à mesurer des signaux d'électrons. Et donc il y a maintenant, pas seulement l'observatoire Pierre Auger, mais aussi une grille de télescope. Et en fait, cet observatoire va encore être augmenté. Donc ils sont toujours un tout petit peu plus petits que Pierre Auger. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Ils n'ont pas fait un peu plus grand. Donc on a plein de nouvelles méthodes pour mettre en évidence les rayonnements cosmiques. Et donc on peut commencer à dire des choses en fait sur les rayonnements cosmiques. On a déjà mesuré pas mal de choses. Et donc ce que je voudrais montrer, ce sont les résultats qu'on connaît en majorité. Donc sur le côté gauche, vous voyez le flux de particules. Donc je l'ai montré simplement pour pourquoi on ne peut pas faire ça avec des satellites. Donc sur l'axe horizontal, on voit l'énergie. Les électron-volts, c'est une unité un peu bizarre pour les gens, mais pour les physiciens des particules, c'est totalement normal. Donc en fait, on peut voir ça comme l'énergie qu'un électron gagne quand on le fait passer à travers un champ électrique sur une distance qui lui permet d'avoir un volt. Donc vous voyez la flèche qui permet de montrer les énergies qu'on peut atteindre au LHC. Et donc verticalement, on voit le nombre de particules qui arrivent par mètre carré et par seconde. Et donc dans le domaine bleu, on voit qu'il y en a encore beaucoup. Ça, c'est une particule par mètre carré par seconde. Donc avec mon télescope ou mon satellite d'un mètre carré, on en mesure encore plein. À la fin du domaine rouge, on a plus... Donc une particule par mètre carré par an. Et tout à droite, on a une particule par kilomètre cube et par an. Donc là, j'ai besoin de détecteurs comme l'observateur Pierre Auger qui fait à peu près 3000 kilomètres cubes. 3000 kilomètres carrés en surface, pardon. Donc en plus du nombre de particules en fonction de l'énergie, on a aussi les régions d'où viennent les particules. Donc ça, c'est ce que vous voyez à droite. Donc mesuré par Auger. Et si vous vous demandez pourquoi en haut c'est noir, mais ça, c'est juste parce que en fait, Auger est en Argentine et donc on ne peut simplement pas mesurer ce qui est de l'autre côté de la Terre. Et donc, on voit aussi le cercle qui est en fait le plan de notre galaxie et la petite étoile que vous voyez en fait, c'est le centre de notre galaxie. Et donc, on voit que là en bas à droite, c'est bizarre, mais il y a plus de particules. Donc c'est ce qui est dans les couleurs un peu froides. Et donc, maintenant qu'on a la direction, on peut se poser la question, mais quelles sont les sources de ces particules ? Qu'est-ce qu'on sait de ces sources ? On sait qu'il y a des sources avec peu d'énergie. Donc c'est le bloc à gauche, c'est la ligne bleue, c'est tout ce qui est solaire. Donc c'est le Soleil. On a vérifié, on a corrélé ça avec l'activité du Soleil. Au milieu, le rouge, ce sont les particules de notre galaxie. Pourquoi on sait ? En fait, on ne sait pas vraiment, mais on sait que les rayonnements cosmiques, ce sont des particules, c'est 90% de protons, 9% d'atomes d'hélium et ensuite, on a d'autres atomes plus lourds. Mais tout est chargé. Et ces particules chargées sont déviées par des champs magnétiques, comme par exemple, celui de notre galaxie. J'adore les images de l'astrophysique. Donc le chemin que font ces particules, le rayon de la courbe correspond à l'énergie. Et en fait, le magnétisme de la galaxie fait qu'ils sont attirés et qu'ils vont rester dans la galaxie. Et donc, ceux qui vont... L'énergie de... Il n'y a que ceux qui ont peu d'énergie qui vont pouvoir en sortir, sauf qu'ils vont interagir avec autre chose avant de sortir de la galaxie, donc on ne va pas les voir. Et l'énergie au milieu, ça devrait venir de l'intrigalaxie. Quand il y a beaucoup d'énergie, ils peuvent en sortir. C'est ce qu'on voit, les courbes qu'on voit à gauche. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de beaucoup d'énergie, ça vient de quelque part de loin. Pour le reste de la présentation, je vais parler de... beaucoup de rayons qui ont beaucoup d'énergie et pas de ce qui vient d'autres galaxies. Pour le reste de la présentation. Alors, il y a beaucoup d'objets. Il y a des objets très forts, il y a des trous noirs. Et en dehors de notre galaxie, on a toujours le problème que les rayonnements cosmiques vont quand même être déviés par des champs magnétiques. Même la plus grosse énergie, ça ne va pas venir... On ne peut pas vraiment directement retourner à la source. C'est pour ça que ça fait qu'après, 100 ans après ces premiers vols, on ne sait toujours pas d'où viennent ces particules ou ces rayonnements. On cherche. Et on essaye d'utiliser d'autres particules. Ça n'envoie pas que des... L'univers n'envoie pas que du proton et des molécules. Il cherche autre chose aussi. Donc, on va pouvoir essayer de prendre l'approche standard. On va regarder ce qui est particulièrement lumineux, par exemple, les photons. Ce qui est bien avec la lumière, mais il y a beaucoup d'informations qui sont cachées dans la lumière. Donc, ce qu'on voit lorsqu'on regarde avec nos yeux sur la voie lactée, ce qu'on ne fait pas, mais bon, c'est déjà très impressionnant. Mais les rayonnements électromagnétiques ont encore plus dans des longueurs d'onde qu'on n'a pas. Et lorsqu'on cherche dans toutes ces longueurs d'onde, ça nous donne une image qui est beaucoup plus diverse de cet objet. Et on a beaucoup plus d'informations et on peut en extraire beaucoup plus d'informations. Et chaque domaine de longueurs d'onde explique sur d'autres propriétés de la voie lactée. Par exemple, dans le domaine radio, on voit des lignes d'émission de l'hydrogène atomique. On voit où sont les nuages de poussière très chauds. C'est pareil. On voit aussi l'hydrogène moléculaire. Donc là où les atomes d'hydrogène ont pu former des molécules par deux. Et c'est là qu'on voit les nuages froids. Donc on voit aussi la poussière qui est excitée par le rayonnement des étoiles et qui se désexcite en émettant du rayonnement qu'on peut observer. Et donc dans les énergies les plus hautes, on a ce qui nous intéresse. On cherche des sources, des particules de haute énergie. Et donc ça, ça veut dire que ce sont des particules chargées qui ont été accélérées sur des grandes énergies. Et donc dans ces accélérations, en fait, pendant qu'elles se déplacent, elles rayonnent. Elles rayonnent quand elles sont déviées, elles rayonnent quand elles interagissent avec d'autres particules. Et ce qu'on voit tout en bas dans les rayons X et les rayons gamma, donc les rayons X, donc là c'est une traduction, c'est les rayons Röntgen en Allemagne, en Allemagne. et donc ce qu'ils nous montrent ici, c'est ce que sont les sources de rayons gamma. Enfin, ça pourrait. Donc là, par contre, il y a d'autres problèmes. C'est que aux plus hautes énergies, la lumière ne va pas très loin. Il y a quelque chose qui s'appelle le rayonnement, le fondifu cosmologique qui remplit tout notre univers. donc ça, c'est un reliquat de notre univers prélimordial et donc ça vient d'un phénomène où l'univers était opaque et d'un coup, il est devenu transparent et donc il y a plein de particules qui ont été émises à ce moment-là et donc en fait, assez d'énergie, donc les particules risquent d'interagir avec ce qui vient de ce fondifu cosmologique et donc c'est ce que vous voyez donc sur le graphique à droite sur l'axe horizontal vous voyez l'énergie des particules et sur l'axe vertical vous voyez à quelle distance ces photons arrivent et donc j'espère que vous pouvez bien le voir donc quelque part vers 10 puissance 14 10 puissance 15 électron-volts vous voyez que les particules arrivent à peu près jusqu'au centre galaxique donc c'est quelques kilos par sec en distance donc c'est pas suffisamment loin donc on a un peu montré que que ces photons ne viennent pas de très loin ils n'arrivent même pas à venir de plus loin que notre galaxie et donc la deuxième raison pour laquelle la lumière ne suffit pas comme messager d'information en fait la lumière de haute énergie veut dire aussi des particules de haute énergie et donc c'est pas forcément des protons et des particules d'hélium ça peut être aussi des électrons en fait il n'y a pas de source unique on n'est pas sûr qu'il y ait une source unique de rayons cosmiques et donc enfin il y a un point pratique c'est quand je veux mesurer la lumière il faut que ce soit sombre et donc si je suis sur Terre ou sur les satellites mes télescopes doivent être équipés pour ça et donc ça pose des problèmes de mesurabilité et donc on se demande pourquoi on ne chercherait pas d'autres porteurs d'informations qui pourraient être des témoins des sources des rayons cosmiques et donc on arrive au troisième messager qui sont les neutrinos donc je veux juste faire une petite parenthèse sur ce que sont les neutrinos donc à l'inverse des protons tout le monde ne l'a peut-être pas en tête donc on va aller un peu dans le modèle standard de la physique des particules donc toute la matière est fabriquée à partir de leptons et de quarks donc surtout avec des leptons et des quarks de la première famille donc vous avez les quarks up et down qui fabriquent des protons et des neutrons qui forment des atomes et autour de ces atomes il y a des électrons donc up et down ça c'est ce qu'on appelle les quarks et donc avec les électrons il y a aussi un autre lepton qui est le neutrino électronique et donc il n'y a pas que cette première famille donc de laquelle est formée la plupart de la matière qui nous entoure mais il y a encore deux autres versions de cette famille donc qui sont qui sont semblables pour ce qui est de la charge mais qui sont plus lourdes en masse et donc chacune de ces familles de particules à son neutrino donc les neutrinos ils fabriquent pas notre matière usuelle mais par contre quand on a des désintégrations bêta on voit que les neutrinos en fait transportent une partie de l'énergie et de la masse les neutrinos n'ont pas beaucoup de masse on a montré il y a 3-4 ans donc il y a eu un prix Nobel parce qu'il y a des gens qui ont démontré que les neutrinos avaient une masse mais elle est ridiculement faible et ils interagissent que via l'interaction faible c'est pour ça qu'on les appelle parfois particules fantômes et donc on peut essayer de s'imaginer combien de neutrinos passent à travers notre corps par seconde donc par centimètre cube donc vous pouvez voir sur votre peau donc par centimètre cube et par seconde il y a à peu près 56 milliards de neutrinos qui passent et donc et donc ça ça veut dire aussi qu'ils ils interagissent vraiment pas avec nous ou vraiment très peu et donc maintenant j'ai montré ce que c'était les neutrinos et donc maintenant je vais faire le lien avec les rayons cosmiques donc maintenant quand on quand on regarde dans les sources astrophysiques et leur environnement on a donc des rayons cosmiques qui interagissent avec d'autres particules comme des protons ou de la lumière et avec cette action il y a toujours des désintégrations ou presque toujours des neutrinos et donc les neutrinos portent à peu près 5% de l'énergie de base et donc ça veut dire que si on a des particules de très haute énergie les neutrinos portent une quantité considérable d'énergie donc à peu près un centième de cette énergie ont un vingtième et donc en fait on a on a des les sources de neutrinos en fait ça témoigne du fait qu'il y a déjà des rayonnements cosmiques parce que sinon on aurait pas pu les voir et donc les neutrinos c'est vraiment un peu le jackpot pour les rayonnements cosmiques et on peut les observer de loin parce qu'ils n'interagissent pas beaucoup et donc ils prouvent vraiment qu'il y a eu des rayonnements cosmiques mais c'est un peu compliqué donc de les détecter vu qu'ils interagissent très peu je voudrais vous présenter le détecteur ASCube qui est en principe le détecteur de neutrino pour les plus hautes énergies qui a la plus haute sensibilité pour les 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 particules d'énergie un peu plus faibles il y avait un talk je crois sur Hyper Kamio Kande et et donc je voudrais je voudrais juste mentionner une autre une autre expérience qui s'appelle Trois Net qui va être dans la Méditerranée dans le lac Baïkal pour mesurer des particules d'encore plus hautes énergies donc Ice Cube c'est un kilomètre cube de détecteurs dans la glace antarctique et donc c'est un projet qui est monstrueusement grand et donc il y a plein de pays autour du monde qui ont collaboré et en fait ça montre aussi les collaborations au-delà des frontières et donc ce que fait Ice Cube c'est qu'il détecte le rayonnement Cherenkov des neutrinos et donc ce qui se passe c'est qu'on détecte jamais les neutrinos directement mais par contre on détecte les leptons qui qui viennent de l'interaction d'un neutrino vous voyez en bas à droite donc je vais vous expliquer un peu ce graphique donc on a un neutrino électronique qui vient en haut à gauche qui qui interagit avec un proton ou un neutron en bas dans la glace ils échangent une particule qu'on appelle un boson W pour ceux qui s'y connaissent en physique des particules et donc le neutrino électronique est transformé en électron et cet électron et son rayonnement Cherenkov en fait c'est ce qui nous intéresse et donc qu'est-ce que c'est le rayonnement Cherenkov le rayonnement Cherenkov en principe c'est c'est une espèce de banque supersonique mais pour la lumière donc quand il y a une particule qui se déplace dans un milieu plus vite que la lumière donc dans ce milieu alors il y a un rayonnement Cherenkov et non la particule ne se déplace toujours pas plus vite que la lumière dans le vide mais seulement comme la lumière dans le matériau et donc c'est toujours plus bas que la vitesse de la lumière dans le vide et donc on connait la lumière Cherenkov aussi par les réacteurs nucléaires qu'on voit à droite c'est le même effet c'est cette lumière bleue qu'on voit dans les réacteurs nucléaires et donc ce qu'on voit en bas c'est on veut on veut voir un neutrino électronique donc le neutrino va rentrer dans le détecteur il va faire des réactions là-dedans et donc il va y avoir un électron qui va sortir et cet électron en fait c'est ce qu'on veut mesurer et donc pour faire ça en fait on a un détecteur qui est énorme un kilomètre cube et plein de caméras en fait pour mesurer cette lumière bleue et pour être plus précis 5160 et donc ce sont des espèces de câbles et tous les 16 mètres il y a une espèce de module carrément caméra pour la lumière bleue et donc ces câbles sont séparés de 125 mètres les uns entre les autres et ils commencent à une distance d'un kilomètre et demi et vont et vont un kilomètre plus loin plus bas et en fait il n'y a pas que ces 68 ces 86 câbles qui sont séparés de 125 mètres mais il y a aussi c'est il y a aussi une partie qui est un peu plus dense là-dedans et il y a au-dessus I-Stop qui est qui est en principe un détecteur comme Pierre Auger donc ce sont des citernes de glace qui permettent de mesurer le rayonnement cosmique donc Ice Cube l'idée c'est de faire aussi une mise à jour un peu comme Auger et il voudrait il voudrait multiplier par 10 la résolution et dans Deep Core donc le cœur dense de cette expérience aussi et donc on voudrait voir ce rayonnement Tcherenkov et donc tous les 17 mètres on verra à niveau d'un câble donc ces modules optiques et donc c'est impressionnant comme ça a été fabriqué donc il faut s'imaginer il faut percer dans la glace à 2,5 km et donc à travers la neige il faut percer normalement mais ensuite à travers la glace on utilise de l'eau chaude et donc quand on met de l'eau chaude sur la glace la glace fond et donc en principe vous avez vous avez une espèce de colonne d'eau et donc dans cette eau ils ont simplement laissé descendre leur détecteur et ils ont attendu que ça gèle à nouveau et donc ça a super bien fonctionné et donc ça a été construit à la fin des années 2010 et donc par contre ces détecteurs on ne peut plus y accéder maintenant une fois qu'ils sont gelés mais à l'heure actuelle il y a encore il y a encore 80% de ces détecteurs qui fonctionnent 98% pardon et et donc là on voit que c'est aussi on est au pôle sud en plein milieu de l'Antarctique et on essaie de faire un détecteur aussi gros si on était dans la glace on verrait quelque chose comme ça et donc avant qu'on s'occupe des neutrinos donc comment est-ce qu'un de ces modules est fabriqué donc en principe ces modules numériques sont juste des caméras pour la lumière bleue et la pièce au coeur c'est ce blob blanc que vous voyez sur l'image de gauche donc ça c'est un un tube photomultiplicateur donc les électrotechniciens connaissent peut-être ça donc il y a de la lumière qui rentre et c'est transformé en signal et je vous montrerai encore deux choses intéressantes là-dedans donc d'un côté il y a ce ce mu métal cette grille mu métal donc ça c'est pour se protéger du champ magnétique terrestre et ce que je trouve impressionnant à chaque fois c'est cette flasher board que vous voyez à gauche et en fait chacun de ces modules a à côté de la carte mère qui envoie des données à peu près toutes les secondes il a encore une source de lumière avec laquelle il peut faire des flashs pour pour calibrer en fait le module d'à côté donc ces modules numériques optiques mesurent la radiation chez Renkoff et on va regarder à quoi ça ressemble quand un neutrino électronique rentre dans le détecteur donc on a cet échange et l'électron fait des fréquations chez Renkoff et on va voir dans la vidéo à gauche comment ce signal à quoi ressemble ce signal dans la glace et à droite comment le détector le voit donc à gauche il y a quelque chose qui commence c'est lorsque l'électron a été créé et ce qui est spécifique à l'électron c'est que quand il est créé ils vont interagir tout de suite avec d'autres électrons et du coup il va y avoir beaucoup d'électrons qui vont se créer et donc ça va être réaction en chaîne et donc ça fait une grosse boule donc à droite ah dommage c'est déjà parti c'est ce qu'on voit dans le détecteur pour la prochaine image on va le voir on voit toujours des blobs dans les dans les modules optiques et le plus gros est le blob plus il y a d'énergie et la couleur représente le temps donc ça représente quand la lumière a été mesurée donc ça ressemble à ça quand il y a un électron neutrino donc maintenant quand on a un muon neutrino donc un neutrino muon ça crée un muon et pas un électron et ça interagit pas autant ils ont une durée beaucoup plus longue et donc on voit qu'ils vont tout droit dans le détecteur et ça laisse une piste relativement droite et on voit ça dans les différents modules on voit ça à droite cette trace donc l'avantage et les inconvénients les muons c'est très bien parce qu'ils ont un superbe angle une mesure d'angle on peut voir exactement on peut savoir à 0,2 0,2 degré d'où il vient mais mais ils sortent du détecteur ou viennent de dehors et ils donnent aussi d'énergie en dehors du détecteur donc c'est un petit peu plus difficile de savoir combien d'énergie ils avaient en arrivant alors c'est autre chemin que les espèces de boules qui sont au milieu du détecteur on sait exactement combien d'énergie il y avait dedans c'est un peu difficile donc c'est relativement joli sauf que le plus gros problème dans Ice Cube le l'arrière-plan Ice Cube mesure 10 10 neutrinos astrophysiques par an en un an ils ont 100 000 neutrinos atmosphériques et 10 milliards de muons atmosphériques donc c'est beaucoup beaucoup de bruit de fond et donc quand on voit 10 millisecondes d'Ice Cube ça ressemble à ça c'est un c'est un feu d'artifice et si vous réussissez à récupérer des données de ça il faut quand même le vouloir donc on voit le vert le très vert ce sont des muons atmosphériques il y a divers systèmes de veto pour gérer ça on peut prendre juste ceux qui sont venus de la terre avant de toucher le détecteur donc comme ça on peut enlever les muons atmosphériques ou alors on définit on définit la couche la plus extérieure comme veto tout ce qui arrive là-dedans on ne va pas le prendre en compte du coup ça va être des muons atmosphériques ou alors à partir de 100 teraélectronvolts 3 teraélectrovolts ce ne sont quasiment plus d'électro-neutrinons donc on a on a plus donc on a plus de bruit de fond et IceCube a identifié certains depuis 2012 il en a récupéré quelques-uns les premiers 28 ont été présentés en 2013 donc on a fait voir où c'était et jusqu'à aujourd'hui on en a à peu près mesuré 100 et on peut voir combien on avait de neutrinos par intervalle énergétique donc maintenant on voulait encore voir les sources de ces neutrinos donc c'est quoi les sources donc comment est-ce qu'on fait pour commencer ça on regarde donc on mesure un électro un neutrino énergétique et je regarde dans la direction d'un objet connu et on essaie de voir s'il y a quelque chose par là mais on n'a rien trouvé jusqu'à présent on a ce fleuve de nouvelles informations à propos de neutrinos mais on ne sait pas d'où ils viennent donc c'est on voulait avoir une réponse en fait on a une nouvelle énigme et donc ça nous a ramené à ce qui a été publié cette année pour la première fois il y a un neutrino qui a été mesuré et on pouvait aussi donner la source de ce neutrino ça a été un casard un blazard voilà dans notre monde ça ressemble à ça ce sont les et bien sûr j'ai l'article de nature de mon groupe de travail et pas d'une autre et la quintessence c'est on a mesuré un neutrino avec beaucoup d'énergie donc 92 teraélectronvolts on pense et ce neutrino a été associé avec un blazard ça venait de la direction où il y a un blazard qui au même moment était particulièrement actif c'est quoi un blazard en principe un blazard c'est le le noyau actif d'une galaxie et d'une galaxie lointaine donc c'est un trou noir supermassif et qui fait des jets de particules et en fait ce jet est orienté à peu près vers la terre et donc je voudrais dire deux mots sur les noyaux actifs de galaxie donc les AGN pour actifs galactiques nucléaires et donc on sait à peu près comment ça fonctionne et les blazards en fait c'est c'est juste un noyau actif de galaxie avec un jet qui est dans notre direction donc un blazard c'est un rayonnement assez caractéristique on le voit assez facilement dans leur spectre électromagnétique et toutes les quelques années ils entrent en activité pendant quelques mois ou quelques années et donc ce qui est rayonné dans ce enfin ce qui rayonne dans ce blazard c'est un peu plus complexe donc ce que je voudrais vous montrer maintenant ces magnifiques vidéos sont aussi du DESI donc de mon institut et donc ça a été généré dans le cadre de cette découverte donc à quoi ressemble ce noyau actif de galaxie et qu'est-ce qui rayonne en fait donc au début on a le trou noir au milieu avec un disque d'accrétion autour et ce disque d'accrétion émet des rayons ultraviolets et ce rayonnement qui sort de là en fait il chauffe les nuages qui qui sont au-dessus de ce disque d'accrétion et donc ces nuages sont excités se désexcitent en émettant des des rays d'émission ce sont ce qu'on appelle des des rays larges ces rays sont larges simplement parce que parce que les nuages se déplacent et par effet Doppler les rays sont élargies et donc au-dessus il y a aussi un tor qui couvre un peu tout ça et donc ces noyaux actifs de galaxie en fait ils ont aussi un jet relativiste qui est qui est alimenté par l'accrétion de particules et ces particules se déplacent avec des vitesses relativistes donc dans ce jet avec la turbulence on peut accélérer des particules et donc des électrons et des protons et c'est ces particules émettent à nouveau dans le spectre électromagnétique et donc c'est ce qu'on voit donc on revient à notre découverte en haut à gauche vous voyez l'événement neutrinos qui a été mesuré et c'est vraiment remarquable comment ça s'est passé donc Ice Cube a un système d'alerte et donc Ice Cube a mesuré un muon donc c'est une bonne trace de l'énergie et en fait du coup Ice Cube a pu lancer l'alerte et dire à toutes les expériences lancer les observations dans telle direction on a vu on a vu un neutrino et en fait pour la première fois on a on a pu observer dans la même direction des rayonnements gamma et en fait d'un blazar qu'on connaît depuis un bout de temps et qui était en fait en éruption depuis quelques mois et ce qu'ils ont fait en plus donc Ice Cube a commencé à récupérer des données depuis 2012 donc ça va encore un peu plus un peu plus loin parce que avant que le détecteur était fini ils ont ils ont déjà opéré quelques parties du détecteur c'est pour ça qu'il y a quelques données en plus avant et donc avec ça ils ont trouvé que dans la période dans la période 2014-2015 il y a il y a eu il y a eu d'autres d'autres émissions de neutrinos depuis depuis cette même source donc il y a eu à peu près 10 ou 15 neutrinos et donc je voudrais dire quelque chose par rapport à ça tout de suite en fait dans cette période il y avait ce blazar n'était pas plus actif que d'habitude en gamma donc il était plutôt calme mais il a émis beaucoup plus de neutrinos et en fait cet événement de 2017 que vous voyez en haut il était facilement facile à expliquer avec les modèles qu'on a et il peut être simulé assez facilement et donc ce jet historique qu'on a vu en 2014-2015 c'était un défi un peu plus gros donc avec les modèles qu'on a on a besoin d'un ajustement assez fin de paramètres pour pour comprendre enfin pour expliquer ça et j'ai vu c'est des modèles comme qui explique qu'une étoile a volé dans le jet et ça ça a augmenté cette production de neutrinos donc il faut des modèles un peu exotiques et on a on a beaucoup de difficultés à expliquer ça mais ce qui reste néanmoins c'est que pour la première fois on était en mesure de d'identifier la la source de ces rayonnements et de ces neutrinos et je voudrais lire deux de ces de ces unes qu'est-ce que ça veut dire ça veut pas dire ce qui est marqué à gauche qu'on a qu'on a montré qu'on a trouvé enfin l'origine du rayonnement cosmique on a trouvé une source qui a priori a émis un neutrino ça veut pas dire qu'on a trouvé la source de tous les neutrinos et ça veut pas dire que tous les neutrinos viennent de blazard donc ça veut dire aussi que ce que Ice Cube a mesuré c'était assez limité et donc on peut aussi apprendre en conséquence que dans cette source il y avait sûrement aussi des protons ça veut aussi dire que ça veut pas dire que tous les rayonnements cosmiques de haute énergie de haute énergie venaient de cette source mais seulement qui peuvent venir de sources qui ressemblent à ça ça veut pas dire que ça veut pas dire ça mais c'est un début et donc ça montre par contre qu'on peut faire de l'astronomie avec ces énormes détecteurs de neutrinos et celui qui est un peu plus bas sur la droite c'est un peu plus c'est un peu plus exact donc c'est vraiment une percée et et donc ça a commencé avec l'observatoire des observatoires comme CTA des mises à jour de Ice Cube etc et on va pouvoir améliorer nos modèles et donc on va espérer répondre à la question d'où est-ce que les rayonnements cosmiques viennent et avec ça je vous dis merci Ani le punk Ani parfait exactement wow je suis surpris des très belles images esthétiques des jolies couleurs tu fais très bien et avec tout a été très très bien ce que c'est pour karaté nous avons j'ai même appris des choses t'as appris quoi que si t'avais dit que t'avais dit un télescope fluorescent j'aurais j'aurais pensé non j'ai rien appris nous avons des microphones qui sont ouverts mettez-vous là allez-y les gens se lèvent et ils vont derrière on a quelque chose ah c'est l'ange de signalisation on a une question d'internet oh mon dieu donc il y a deux trois slice tu avais un graphique sur l'image c'était quoi c'était quoi le manque de données entre 2015 et 2016 ah en fait c'est juste une analyse ce gap et pour être honnête il faudrait il faudrait que je relive cet article je pense que c'est juste un gap dans l'analyse on a fait deux analyses donc cette année gaussienne et cette analyse en forme de boîte et donc cette analyse en fait elle a peut-être elle a peut-être des propriétés qui est comme ça c'est pas un gap de mesure je pense mais mais plus quelque chose dans l'interprétation moi je peux pas répondre désolé j'en sais encore moins l'internet applaudit on va aller sur le micro 2 bonjour merci pour la présentation c'était très très bien ma question les neutrinos volent un petit peu moins vite qu'à la vitesse de la lumière donc quand on les détecte est-ce qu'on a une chance d'être informé par la lumière avant ? alors ils sont ils sont ils sont tellement légers que c'est presque la vitesse de la lumière donc c'est c'est un décalage qui est minimal donc il faut il faudrait qu'on le mesure exactement au même moment en fait donc nous allons derrière est-ce qu'on a une possibilité d'influencer si les neutrinos volent volent à partir d'une masse ou réagissent avec la masse non non c'est c'est un processus de vérsemblance donc on peut pas vraiment on peut pas vraiment on peut pas vraiment l'influencer en fait c'est probabiliste on peut faire en sorte qu'il y ait plus de matériaux qui fait que ça interagit un peu plus mais en principe non oui ça serait bien toutes les questions sont répondues oh super on peut aller à la maison c'était ta première présentation devant autant de monde oui c'était ta dernière présentation devant autant de monde alors si 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 je suis pas à Shanghai l'année prochaine je serais peut-être je serais peut-être là aussi Ami Ami Sous-titrage ST' 501